... Bonjour, je m'appelle Adrien et je voulais savoir s'il est vraiment possible de pouvoir maîtriser les flux migratoires. ... C'est une question importante dans l'histoire contemporaine, notamment depuis les années 70, quand les pays développés ont été confrontés à la nécessité de réguler les flux migratoires, notamment dans le cadre de la crise économique et du problème du chômage dans les sectés occidentales. Alors c'est une question très difficile et très délicate à régler. Tout dépend d'abord de la nature des flux migratoires. Quand il s'agit de migration économique, les États européens ou nord-américains ont tenté d'établir des politiques de limitation des migrations économiques, voire de migration sélectionnée ou choisie en fonction des besoins économiques des pays. C'est plus ou moins réussi en fonction des États, en fonction des politiques et j'allais dire en fonction également des restrictions aux migrations mises en place par les différents États. Le débat, essentiellement, tourne autour de la nature des flux migratoires. Flux de réfugiés politiques, c'est toujours extrêmement difficile à contrôler ou à réguler, puisqu'on a affaire à des flux souvent assez imprévus. Et oui, il est particulièrement difficile, j'allais dire, d'interdire ou d'empêcher l'arrivée de réfugiés politiques, en vertu du droit d'asile notamment. Donc en Europe, actuellement, la difficulté reste l'organisation conjointe et collective de cet accueil des réfugiés ou des migrants, puisque dans une Europe sans frontières, ou en tous les cas où les contrôles aux frontières ont été abolis par les accords de Schengen, il est nécessaire désormais de traiter du problème des migrations collectivement dans le cadre de l'Union européenne. Or, il est particulièrement difficile à un ensemble d'États de s'entendre sur des règles communes, que ce soit en matière de droit d'asile ou que ce soit en matière d'accueil des réfugiés et des migrants. Donc l'Europe, qui devrait normalement être une solution collective, n'amène pas forcément de solution simple. Et le traitement qui est nécessaire désormais au niveau collectif, au niveau européen, est d'autant plus délicat à gérer, notamment dans la question des réfugiés, car il est difficile de mettre en place une politique commune à 27 ou 28 États membres.